Quand on souffre d'insomnie, qu'on n'arrive pas à s'endormir et que l'on se réveille trop souvent la nuit, dormir devient notre priorité et on tente de mettre en place diverses actions pour améliorer notre sommeil. Mais bien souvent, ces actions n'apportent très peu, voire aucun changement. Le manque de sommeil nous amène en plus parfois à avoir des comportements contre-productifs à la résolution de nos troubles. Dans cette vidéo, je vais aborder les 4 erreurs principales qui nous empêchent de bien dormir et de sortir de l'insomnie. Mais avant de continuer, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Aurélien Calonne, je suis naturopathe. Et sur cette chaîne, je vous donne des conseils pour améliorer votre santé et notamment votre sommeil. Vous pouvez rejoindre ma communauté en vous inscrivant à ma newsletter où je vous partage des articles et des vidéos régulièrement pour améliorer votre santé. Vous trouverez le lien vers celle-ci dans la description. Quand on souffre d'insomnie, il y a différents facteurs qui rentrent en seconde. On peut tout d'abord avoir des prédispositions, on peut posséder un système nerveux plus réactif que la moyenne ou on peut avoir une tendance anxieuse. Il va ensuite y avoir un facteur qui va en quelque sorte permettre la mise en place de ces insomnies. Cela peut être un travail stressant ou l'arrivée d'un bébé par exemple. La plupart du temps, quand on va travailler ici sur la cause de l'insomnie, celle-ci va s'en aller. Pour le cas du travail, on peut apprendre à mieux gérer son stress et à modifier son regard par rapport à la situation ou dans des situations extrêmes, changer carrément d'emploi. Pour le cas du bébé, malheureusement, pas grand chose à faire les premiers mois. Il est par contre possible de se faire accompagner par la suite pour travailler sur le sommeil de bébé. Enfin, le dernier facteur en cause dans les insomnies est un facteur qui va en fait venir perpétuer ces insomnies. En général, il s'agit ici de tout ce qu'on essaie de mettre en place pour retrouver un meilleur sommeil. C'est un peu tout ce qui fait partie de notre hygiène de sommeil au final. Car il faut savoir que si on a en place une hygiène de sommeil et que nos troubles disparaissent, on a simplement mis en évidence que ces troubles provenaient d'une source externe sur laquelle on a un pouvoir d'action. On n'est donc pas ici dans de l'insomnie. L'insomnie, elle, elle intervient lorsqu'on se donne une opportunité de sommeil, c'est-à-dire un temps passé au lit suffisant pour nous dormir. Et quand il n'y a pas de facteur externe évident qui vienne déranger ce sommeil. Avant de passer aux erreurs, il faut comprendre un minimum comment fonctionne notre sommeil. On a en fait en nous deux forces qui s'opposent. Notre envie de sommeil et notre état d'éveil. Notre envie de dormir s'appelle aussi la pression homéostatique. Cette pression, elle va se construire toute la journée et elle est le résultat du nombre d'heures que l'on va passer éveillé. Il faut compter en général 16 à 18 heures pour que cette pression soit à son maximum afin de pouvoir passer dans la phase de sommeil. Et malheureusement pour nous, il y a des moyens assez simples qui vont venir empêcher cette pression de s'accumuler correctement. Et le pire, c'est que l'on met souvent en place ce genre d'action en pensant faire pour le mieux pour notre sommeil. Donc voyons tout de suite qu'elle est cette première erreur. Celle-ci, c'est d'aller se coucher trop tôt le soir. J'aime bien l'image du réservoir d'essence de la voiture pour la pression homéostatique. Le trajet à effectuer avec ce réservoir rempli étant une bonne nuit de sommeil. Ainsi, le plus de temps que vous allez passer éveillé, le plus de temps que vous allez remplir ce réservoir. Si vous ne remplissez pas ce réservoir au maximum, il vous sera impossible d'effectuer votre trajet complet ici votre nuit de sommeil. Donc le soir, il faudra faire la différence entre la fatigue et l'envie de dormir. Il faut apprendre à repérer les signes de chacun. Quand on est fatigué, une petite mise en action, des étirements ou une tisane ou une promenade vont suffire à continuer à nous faire tenir. En fait, il faut savoir que dormir n'est pas une solution à la fatigue et que cela peut même avoir l'effet contraire si l'on va se coucher sans avoir assez de pression homéostatique. J'ai d'ailleurs prévu de vous parler prochainement de comment bien se reposer et des différents types de repos qui existent. Donc si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas louper la vidéo. Et donc si on revient à notre réservoir et qu'on ne le remplit pas assez, c'est le meilleur moyen pour passer une nuit à vous retourner dans le lit et à vous réveiller facilement et à être frustré par votre nuit. La seconde erreur commise, ça va être de s'attarder au lit le matin. Alors oui, on aime tous rester au chaud, bien cosy dans son lit avant de démarrer la journée. Mais certains vont se réveiller une à deux heures trop tôt et espérer, grappiller quelques minutes en plus de sommeil en attendant que le réveil sonne. Malheureusement, on ne se rendort que très rarement. J'en ai d'ailleurs une très bonne expérience. 99% du temps, le sommeil ne revient pas ou alors c'est quelques minutes avant que le réveil sonne, ce qui est souvent pire. Par contre, ce qui va se passer en restant éveillé au lit, c'est qu'on ne va pas commencer à accumuler cette fameuse pression homéostatique. Donc en fait, on perd l'occasion ici de commencer à remplir notre réservoir pour la journée. La troisième erreur, elle, ça va être d'essayer de récupérer de ces mauvaises nuits en faisant de temps à autre une nuit de 10 heures par exemple, alors qu'on ne dort même pas 6 heures habituellement. Cette alternance nuit courte, nuit longue va avoir divers impacts. Si on reprend notre réservoir, on se rend compte qu'après une nuit longue, on va forcément se lever plus tard qu'habituellement. Et donc, il va falloir rajouter à cela les 16 ou 18 heures d'éveil pour remplir notre réservoir à nouveau. Si je me lève à 10 heures par exemple avec le lendemain, c'est lundi que je dois me lever à 7 heures, il y a peu de chances que j'attende 2 heures du matin pour aller me coucher. Donc là, en fait, on remet en place des conditions pour une mauvaise nuit. Le plus important, ça va être donc d'avoir des heures de coucher et de réveil qui soient réguliers. C'est ce qui va assurer la qualité de notre sommeil sur le long terme. Si vous faites le yo-yo niveau temps de sommeil entre la semaine et le week-end, c'est le meilleur moyen d'aller vers des troubles du sommeil. Enfin, la quatrième erreur, ça va être de rester inactif toute la journée. Alors oui, c'est dur quand on fait des insomnies, car on est fatigué et on n'a pas l'énergie ni l'envie d'aller faire une activité physique. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur quoi faire quand on a passé une mauvaise nuit. Je vous remets d'ailleurs le lien vers celle-ci ici en haut. Et si donc vous restez toute la journée à regarder Netflix ou à faire des siestes, vous n'allez pas aider à remplir votre réservoir. Soit qu'il va stagner, soit même vous allez le vider avec les siestes. Car c'est un peu comme si vous mangez un anca une heure avant un gros repas. Quand arrivera ce gros repas, vous aurez beaucoup moins faim et peut-être même que vous n'arriverez pas à le finir. Donc ces journées, vous ne faites rien. En fait, en réalité, elles ne sont pas une conséquence de l'insomnie. Même si elles paraissent tout comme. En fait, elles seraient plutôt une cause des insomnies. Donc il faudra répartir un minimum d'activité physique tout au long de la journée. Si vous n'êtes pas sportif, de la marche peut simplement suffire. Mais cela peut simplement être aussi s'occuper de sa maison, faire du jardinage. C'est ce que l'on appelle le NIT, le Non Essential Activity Thermogenesis. C'est une activité faite en dehors de dormir, manger, respirer et de faire du sport. Pour les non-sportifs, c'est par là qu'il faut commencer. Il y a des actions toutes simples à mettre en place dans son quotidien. Ça peut être de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur ou de garer sa voiture un peu plus loin que nécessaire. Ou alors de faire des étirements ou de la marche. A vous d'être créatif et de trouver ce qui vous convient. Le but ici, c'est de rester assis le moins possible afin de permettre de vous remplir ce réservoir. Donc voilà pour ces 4 erreurs qui vous empêchent de dormir. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans l'une ou plusieurs d'entre elles. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas louper mes futures vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est parti pour la chaîne et activez la cloche pour une nouvelle vidéo.